Je te cherchais des nuits durant, pour que ma vie soit embellie par la beauté qui émane de toi. Mais un matin, à la lumière enchanteresse de l'aube, j'ai réalisé que ce que tu es est aussi ce que je suis. Depuis, il ne m'importe peu de t'avoir mes pieds, car la convoitise de mon cœur s'en est allée. Ce que je suis tué, cher ami, je voudrais avec toi parcourir le chemin qui appente la colline, peut-être main dans la main ou sur l'épaule par amitié, et nous entretenir sur les difficultés qui submergent nos vies. Voir ensemble si une issue est concevable pour parfaire l'existence, cela sans être assailli par nos constantes insatisfactions, issues de nos batailles à garder l'esprit loin de la confusion et des tracasseries qui se réitèrent jour après jour. Il semble que nos difficultés sont communes et que nous subissons tous l'angoisse des lendemains incertains. Cette tracasserie est le facteur d'une activité intense, qui attise l'esprit à côtoyer la nostalgie du passé où la joie fut présente, cela afin de s'appuyer sur un idéal sécurisant pour éviter l'angoisse des jours à venir. Allons donc ensemble, si tu veux bien, faire un tour d'horizon sur la complexité de l'existence, afin de voir s'il nous est possible de trouver une issue à la confusion, aux doutes et à la nervosité que nous éprouvons face à toutes nos difficultés qui assombrissent la joie de vivre. Allons observer pour voir si la condition dans laquelle nous sommes n'est pas le résultat d'un insidieux matraquage d'idées qui a usurpé nos libertés pour nous faire agir sous l'emprise de nos peurs. Il me semble évident que nos peurs sont les causes de nos fuites en avant et que cela crée l'envie de se mettre en sécurité. Il faut donc, de toute évidence, commencer par cela de maître, afin d'ouvrir une relation avec ces phénomènes qui causent nos actions irréfléchies. Ces inconscientes actions, bien évidemment, sont le résultat de nos désirs à trouver une solution au manque de sécurité. Il se passe donc des activités en soi qui sont des réflexes, constitués de schémas de pensée qui se répètent à travers nos habitudes, sans que l'on en soit conscient. Nos quotidiens sont remplis d'actions qui se réitèrent et installent les rituels de nos modes de vie. Et il en va de soi que cela nous réconforte face à l'inconnu menaçant. Nous allons au travail, jour après jour, à la poursuite de la sécurité que l'argent offre, cela dans la monotonie. C'est pour cela que nous avons toutes sortes de distractions qui se trouvent être le sédatif de la condition que nous subissons. L'attachement à tous ces idéaux qui prônent le bien-être d'une vie meilleure reflète les croyances qui soulagent l'esprit face à la réalité de ce qui se passe. Comprendre ce que nos angoisses nous font subir nécessite une observation pour explorer la réalité de la vie sans être embarqué à désirer celle que l'on aimerait avoir. Car c'est quand l'esprit est attentif aux pensées qui ont forgé nos manières de fonctionner qu'il y a prise de conscience de ce qui se joue en profondeur. Mais en considérant la condition de l'esprit, obnubulé dans sa course sans frein à trouver du répit à travers les idées qui réconfortent, l'observation est rendue opaque. Il est donc, à mon avis, crucial de se libérer de toutes les distractions, les amusements et les parasites de toutes sortes qui proposent l'évasion. Mais il y a là une difficulté. Celle-ci est évidemment connue de la grande majorité, étant donné que nous partageons en profondeur la même aspiration qui est celle d'être en paix avec soi-même. L'activité de l'humanité est le résultat de la conscience qui a parcouru les âges et qui, de génération en génération, a été formatée par le matalement des conclusions acquises des expériences vécues, créant ainsi le conditionnement qui est la marche à suivre afin de trouver une issue à la souffrance de nos manques de joie. Des générations entières emboîtent le pas dans ces modèles de vie basé sur le principe qui est d'éliminer la souffrance en perpétuant l'activité du plaisir que l'on se donne d'atteindre afin de trouver le bien-être. On veut trouver dans le gris de nos quotidiens un miracle qui nous sauvera de la monotonie de nos modes de vie. Mais malgré tout, le résultat de toutes nos batailles laisse dans le sillage de nos ambitions, de la frustration et de la déception un malaise où la confusion et le mystère persistent. En réalité, tout ce que l'existence propose, que ce soit les peurs et les peines que l'on subit ou les plaisirs que l'on en retire, toutes forment un seul mouvement qui s'avère être l'activité de ce que l'on appelle « moi ». Tout ce que l'on est s'avère être le résultat de la mémoire que l'humanité a laissée derrière elle. C'est un fait perceptible. Chacun peut le voir. Le résultat de ce que je suis est l'ensemble des conclusions qui ont été faites à partir des expériences vécues. Toutes les mémoires du passé constituent l'activité des pensées et l'esprit étant identifié à elles en tant que « moi » subit son brouhaha incessant. L'activité des pensées qui déambule projette la perception avec laquelle l'entité « moi » agit à travers un centre égocentrique en demande insatiable. Alors, l'esprit reste dans l'insatisfaction et convoite désir après désir sans jamais trouver du repos. Ceci indique que l'activité qui a pris place n'est pas sous la présence de ton œil bienveillant. Étant donné que tes actes y réfléchis font partie de l'action compulsive et mécanique. L'existence se vit ainsi en mode automatique où l'esprit n'est pas présent pour manœuvrer les commandes. Il est trop occupé à poursuivre le gain de ses désirs. Il donne son pouvoir à ce que préconisent les pensées qui créent un manque d'attention à la réalité qui se meut en soi. Nous avons depuis des décennies la même démarche méthodique de procéder. L'intention est rivée à l'activité de nos intérêts, à sécuriser notre bien-être dans la pérennité. Mais cependant, cette activité est celle de la pensée qui engendre ses réactions réflexes, où le soi est enrôlé à jouer le rôle de ce que projette la pensée. Et dans cette perspective, l'expression de la pureté sincère est usurpée au profit d'un soi qui est valorisé pour être acceptable. Tu te soumets à la rhétorite des schémas de pensée qui enrôlent tes actions dans des démarches compulsives, sous couvert du bien-fondé, d'une sécurité que le centre d'intérêt désire avec insistance. Ce qui fait que l'esprit est piégé dans ses habitudes, à jouir de ses privilèges. Mais, singulièrement, toute cette activité cache une dimension rendue interdite, car la peur de ne pas être en sécurité moule l'esprit à ce qui est acceptable. Étant impliqué à profiter du réconfort que cela procure, la nonchalance et l'indifférence surgissent et l'esprit devient amorphe et blasé dans sa zone de confort. À vrai dire, la fausse sécurité sur laquelle on s'appuie fait que le drame n'est pas loin. Un rien fait que la vie de celui qui s'y attache devient un calvaire. L'histoire nous le dit, tout cet attachement à nos privilèges est la cause de nos déboires, car le sentiment de sécurité que cela procure est éphémère et est la cause de la déception et de l'absence de joie. C'est le changement constant du mouvement de la vie qui inévitablement provoque la fatalité du confinement où chacun trouve refuge dans la sécurité que miroite l'idéal. C'est ainsi que l'individualisme est l'obstacle de nos relations, car chacun est dans son monde occupé à protéger ses privilèges. alors que c'est en dehors de ces carapaces que se trouve la joie d'être ensemble. Et c'est là que tu te rends compte que tu es face à quelque chose de commun. L'autre, c'est toi. Quand ce fait se révèle à soi, l'indifférence envers l'autre n'existe plus. Cette connaissance que le tout est un seul et même ensemble nous est révélée comme étant un fait réel quand l'esprit est libre de la machine pensante qui divise la perception de ce qui est. Un esprit libre du brouhaha des pensées a la capacité d'une perception au-delà de ce qui est appréhendé par nos peurs. Cette perception libre d'interférence est créatrice d'harmonie et apporte la tolérance et la paix dans les relations. ... ...